... Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre ce soir pour notre rencontre des visiteurs du soir. Nous recevons aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir Géraldine Chonniard, cofondatrice des éditions Cambourakis. Nous allons avoir un beau voyage dans un catalogue très riche et très inventif. Que va mener Marine Plange, que je présente à peine, co-directrice adjointe du Centre national de littérature pour la jeunesse. Voilà, merci à vous. Bonne soirée. Merci Corinne. Bonsoir Géraldine. Bonsoir. Je suis ravie de vous accueillir dans cette séance des visiteurs du soir pour présenter les éditions Cambourakis qu'on apprécie depuis pas mal d'années maintenant puisque cette année, c'est les 15 ans de la maison. Un tout petit peu moins pour le catalogue jeunesse dont on va plus parler ce soir. Je vais, pour commencer, vous présenter un peu plus en détail. Et pour ça, je vais lire en fait un petit texte que vous m'avez envoyé quand je vous ai demandé comment vous présenter ce soir parce que je me suis dit que j'allais, si je ne souhaitais pas paraphraser que vous avez mieux dit. Donc voilà, je vais le lire pour commencer. Donc, ma formation des études de philosophie de celles qui ne servent à rien mais peuvent ouvrir à tout. Libraire pendant 20 ans, aujourd'hui traductrice de l'anglais et éditrice, j'accompagne de manière informelle et sans jamais y avoir été salariée l'aventure des éditions Cambourakis depuis leur début puisque je partage la vie de son créateur Frédéric Cambourakis. Nous discutons ensemble de la plupart des choix éditoriaux même si l'équipe s'étoffant au fil du temps et de la croissance de ma maison, je me recentre désormais sur certains domaines ou projets, notamment celui justement des albums jeunesse. Et puis, j'ai contrairement à Frédéric un goût et une relative aisance pour la prise de parole en public. C'est pourquoi c'est souvent moi qui interviens lorsqu'il s'agit de parler du travail de notre maison. C'est une histoire que nous construisons, Frédéric et moi, depuis 15 ans désormais. J'ai été en charge du suivi éditorial de nombreux projets en littérature, en bande dessinée et en jeunesse. Cela passe par la relecture des traductions ou le travail des textes lorsqu'il s'agit de création, mais aussi par la rédaction des argumentaires, quatrième de couverture ou dossier de demande de subvention, par exemple. Le moment de la création du domaine jeunesse a correspondu à celui où je prenais en charge le rayon jeunesse dans la librairie où je travaillais, le comptoir des mots. Donc, c'est une librairie dans le 20e arrondissement rue des Pyrénées. Nous avons également deux enfants de 8 et 12 ans et ces années de développement du domaine jeunesse ont aussi correspondu pour moi à cet âge d'or où on a la joie de lire quotidiennement des albums à ces enfants qui ont toujours été nos premiers cobayes pour tester l'effet des albums que nous publions. Y compris en amont. Quand il s'agit de choisir les projets, ils ont toujours été les premiers à voir et c'est un bon test. J'ai commencé par lire ce petit texte-là parce que je trouve que ça vous définit assez bien, en tout cas dans l'image qu'on a à travers le catalogue des éditions Kambourakis et notamment ce côté familial et assez personnel finalement du catalogue que vous avez développé. Quand on regarde le site internet des éditions, si on veut en savoir un peu plus sur l'histoire de cette maison qui a quand même déjà 15 ans, justement la rubrique s'appelle La maison. Et je trouve que c'est assez significatif aussi de cet aspect assez familial et personnel. Donc il y a vous deux, il y a quelques salariés. Il y a trois salariés aujourd'hui, oui. Et puis il y a Isabelle Kambourakis qui est la sœur de Frédéric et qui est en charge de la collection Sorcières qui publie principalement des essais mais dont on va parler aussi un petit peu tout à l'heure. Donc Kambourakis, c'est trois domaines principaux. Vous me corrigerez si je me trompe, mais historiquement, il y a d'abord la bande dessinée, ensuite la littérature, principalement littérature étrangère et puis les albums jeunesse qui est la partie dont on va le plus parler aujourd'hui et enfin la collection Sorcières donc principalement destinée à des essais mais aussi quelques albums. Voilà, donc pas mal de directions avec sans doute aussi des liens entre ces différents domaines. Absolument, oui. Je pense que c'est ce qui apparaît au fil du catalogue. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour l'invitation. On est ravis, on est aussi très honorés. On est très... On tenait à vous remercier pour le suivi de notre catalogue jeunesse. C'est très encourageant, c'est très stimulant aussi le regard que vous pouvez avoir sur nos albums. Donc voilà, c'est important pour nous. Donc c'est très chouette d'être là ce soir. Plaisir partagé. Alors moi aussi, je vais me permettre un petit écart personnel puisque 2012, c'est la création du catalogue jeunesse et moi, c'est l'arrivée... C'est l'année où je suis arrivée au Centre national de la littérature pour la jeunesse. Donc j'ai l'impression d'avoir grandi un petit peu aussi dans la littérature jeunesse avec vos albums et ça a été un plaisir assez souvent renouvelé. Donc voilà, j'ai été très contente de me replonger dans cette histoire-là et de sortir sans doute un peu trop d'albums aujourd'hui. On ne pourra pas tous... Avec un énorme chariot. Avec un gros chariot, je n'ai pas pu me retenir. Mais voilà, on va essayer d'en montrer quand même quelques-uns aujourd'hui. Alors peut-être pour commencer, on va commencer par le commencement. Ça vous va. La création de la maison, c'est donc 2006 ? Oui, c'est 2006. Donc à l'époque, Frédéric, qui était toujours libraire à page 189 à l'époque, s'interrogeait sur... Il avait un très fort désir de créer quelque chose de personnel et d'être son propre patron d'une certaine manière, ce qui était une dimension importante pour lui. Et puis, se présenter deux options, soit créer sa librairie, soit fonder une maison d'édition. C'était un peu les deux voies qu'il a explorées au départ. Et puis, finalement, créer une maison d'édition, même si ça peut paraître une espèce d'aventure un peu folle et très risquée, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire avec très peu de moyens au début. Donc au départ, on a commencé avec très peu d'argent, avec 10 000 euros pour une maison qui a aujourd'hui plus d'un million de chiffres d'affaires. Et donc en 15 ans, c'est un parcours assez étonnant. C'est étonnant. Si on nous avait dit au départ qu'on arriverait là, vraiment, ce n'est pas quelque chose qu'on aurait imaginé du tout, même si vraiment son ambition, c'était quand même au moins de s'inventer un métier et d'avoir quelque chose qui le rémunère au minimum. C'était le projet. Et puis au départ d'une maison d'édition, il y a toujours avec quel premier livre commencé. Il est allé naturellement vers les domaines dans lesquels il avait à la fois du goût et une certaine expertise. Il a été directeur de la librairie 1000 pages Bande dessinée jeunesse pendant quelques années. Donc la Bande dessinée, c'était vraiment ce qu'il connaissait très bien. À Vincennes. À Vincennes, oui. Et c'est là qu'on s'en a rencontré. C'est là qu'on s'en a rencontré. Et donc, oui, cette connaissance de la Bande dessinée qui était un atout évidemment au départ. Et puis, en termes de goût de lecteur, il était, comme moi, un lecteur de littérature avant tout. Et principalement, un lecteur de littérature étrangère. Je pense que quand on a eu cette idée de s'orienter plutôt vers la littérature étrangère, on n'avait pas idée du côté un peu que c'était finalement économiquement ce qu'il y avait de plus compliqué à faire puisque la littérature étrangère s'implique des achats de droits et surtout le coût de la traduction qu'on a toujours respecté les usages du métier. Donc, c'est vraiment quelque chose qui pèse beaucoup dans le projet économique de la littérature étrangère. Mais bon, c'est lancé comme ça avec cette forme d'insouciance et puis aussi l'idée de faire des rééditions puisqu'on était libraire, donc on avait cette profondeur de vue de lecteurs, de livres qui ont disparu, qu'on aimerait revoir sur les étagères des librairies. Donc, la réédition a tout de suite fait partie de l'histoire de la maison. Donc, ça nous a permis comme ça de nous ouvrir à plein d'horizons de littérature étrangère et du côté de la bande dessinée. Je pense que vous y en parlez. C'est vrai que c'est un peu une rencontre liée aussi encore à l'histoire de la librairie puisque... Géraldine, avant qu'on aille sur ces premières bandes dessinées qui ont été publiées, je rebondis juste sur ce que vous dites. Qu'est-ce que ça change finalement quand on crée une maison d'édition comme ça de venir de la librairie puisque c'est votre point commun à tous les deux. C'est comme ça que vous avez commencé votre carrière professionnelle. En tout cas, vous avez fait ça pendant longtemps. Vous étiez libraire jusqu'à très récemment. En quoi est-ce que ça change votre vision du livre ? Ça aide beaucoup parce que déjà on a une forte conscience de l'importance des libraires. Et donc, nous, on a commencé par une ou deux années, je ne me souviens plus, d'autodiffusion et d'autodistribution. Donc, ça veut dire qu'on a créé ce lien avec les libraires qu'on connaissait pas mal puisque dans la profession, c'est une profession à travers laquelle on échange pas mal et donc, on avait une forme de connaissance du réseau. On avait aussi une vision, je pense, assez lucide de l'ensemble de la production, de ce qui peut exister, de ce qui peut manquer, de ce qui peut être opportun de faire ou pas, de l'importance de la diffusion. Voilà. Je pense qu'il y avait une forme de lucidité par rapport à tout ce qui est commercialisation du livre et vie potentielle des livres. Et du côté des attentes du public aussi, peut-être, ou de la connaissance ? Oui, des attentes du public. Après, je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'on a... Ce n'est pas forcément un projet. Ça n'a pas été notre manière de construire le catalogue. Je pense, l'idée d'adhérer à des attentes d'un public, je pense que ce n'est pas ça qui nous motive. On suit plus nos goûts personnels de lecteurs. Oui. C'est plus ça qui a créé le cheminement. Et puis, c'est vrai que... Mais par contre, c'est vrai que dans les éditeurs qu'on pouvait admirer, par exemple, je vais citer Christian Bourgois, par exemple, ce qu'on a pris de cette connaissance-là, c'est la conviction que ce qui compte, c'est le catalogue, le fond. Voilà. C'est quelque chose de déterminant. On a toujours travaillé dans des librairies où on avait la chance de pouvoir garder un fond, le mettre en valeur, ne jamais l'oublier et considérer que c'était le cœur du métier de libraire de faire passer des œuvres, pas seulement des nouveautés. Donc, cette idée de créer des livres avec une idée de durabilité, je pense que c'est quelque chose qui nous a habité dès le départ. Alors, allons voir du coup ces premiers livres éditées par Kambourakis. Donc, on est en 2006-2007 et c'est donc la rencontre avec Zaina Abirached. Oui, ben oui. Rencontre tout à fait fortuite puisque Zaina, en fait, on l'a rencontrée, enfin, Frédéric l'a rencontrée parce qu'elle est venue proposer son tout premier livre qui est un des premiers livres qu'on a édité qui s'appelle Béros de catharsis qui est un tout petit livre. Oui, alors, c'est pas celui-là. Oui, qui est très beau, qui pourrait presque être d'ailleurs proposé en lecture, je pense, à des jeunes enfants parce que tout est vu à hauteur d'enfant et on commence dans cette rue qui s'appelle la rue Youssef Seemani où elle a passé son enfance et là, on est vraiment à hauteur d'enfance. C'était son projet de fin d'étude et elle en a fait une petite version auto-éditée qu'elle a proposée en dépôt comme font pas mal de jeunes artistes débutants à la librairie mille pages. Elle était aussi, pour l'anecdote, la cousine d'une des libraires qui travaillait à mille pages. Donc, voilà, il y avait un côté comme ça personnel de lien qui s'est créé un peu immédiatement. Quoique, c'est un petit peu plus tard, c'est une ou deux années après, je pense que Frédéric l'avait rencontré initialement, qu'il l'a recontactée, je crois, pour savoir où elle en était puisque c'est vrai qu'elle semblait avoir des projets et puis, on n'avait rien vu sortir en librairie. Elle avait à l'époque un autre projet qui s'appelle 38 rue Youssef Semani qui est un livre-objet. Donc, c'est pareil. Finalement, pour commencer, c'était un peu la folie. En termes de fabrication, c'était un casse-tête alors qu'à l'époque, quand Frédéric s'est lancé, il n'était pas non plus le roi de la relation avec les imprimeurs. Enfin, c'est des choses qu'on a apprises sur le tas, comme un petit peu tout ce qu'on a fait d'ailleurs. On a toujours eu ce côté autodidacte à partir d'études universitaires et puis de passer à des métiers qui demandent des savoir-faire en fait très concrets. Et donc, on s'est lancé avec ses deux premiers livres, Le Petit Béreau de Catarsis et 38 rue Youssef Semani. Et Zeyna avait en préparation ce projet plus ambitieux de roman graphique qui s'appelle Le Jeu des Hirondelles. Et donc là, en fait, ça a été un enchaînement plutôt de bonnes choses qui se sont passées puisque l'année de la sortie du roman graphique, il y avait à l'époque une manifestation organisée par le CNL qui s'appelait Les Belles Étrangères qui était très riche et donc on a bénéficié de cette éclare puisque c'était le Liban l'année où est sorti Le Jeu des Hirondelles. Et puis c'est vrai que c'était un roman graphique très fort. Donc qui vient d'être réédité là ? Et voilà, oui, qu'on a réédité avec un petit texte illustré de Zeyna qui met en perspective c'est vrai que pas mal de temps a passé. Elle a poursuivi sa carrière. Elle est sûrement édité par Kasterman et c'est très bien comme ça. Elle continue sa carrière d'autrice de bande dessinée mais je crois que ce livre lui tient particulièrement à cœur et puis elle a fait un très beau texte très sensible. On était très heureux du coup de pouvoir redonner une visibilité à ce livre. Surtout dans le contexte actuel où le Liban souffre beaucoup et voilà. Donc c'était chouette de retravailler un petit peu avec ce livre. Peut-être juste en quelques mots dire que ça se passe donc au Liban. En fait, elle raconte son enfance. Oui, alors en fait, c'est un livre et c'est aussi c'était intéressant de travailler ce livre alors qu'on était en confinement. Mais oui. Du coup, je ne sais plus exactement l'ordre de sortie parce que l'année dernière était tellement compliquée de ce point de vue-là. Mais bon. Il est sorti en 2020. Voilà. Mais bon, je pense qu'il devait sortir pile poil pour le confinement et finalement, il a été repoussé à cause de ça. Enfin bon, bref. Il est sorti cet automne en fait. Et le jeu des hirondelles, c'est un jeu entre l'intérieur et l'extérieur. Entre l'appartement où elle vivait qui se trouvait être dans l'immeuble où elle vivait le plus... celui où on était comme dit sa grand-mère, plus ou moins en sécurité. Donc où se retrouvait l'ensemble des familles de l'immeuble pour ces moments d'attente qui étaient les nuits de bombardement. Et en fait, on alterne entre ce qui se passe dans l'appartement où il n'y a qu'une forme d'angoisse parce que ses parents sont dehors et qu'ils n'ont pas pu rejoindre l'appartement à temps. Et donc, c'est une alternance comme ça. C'est vraiment un livre fondateur dans son travail parce qu'il y a tout ce rapport à l'espace, à la ville qui est très très important et qui se dessine en fait depuis Beyrouth 4x6. C'est vraiment quelqu'un comme ça qui construit pas à pas un univers qui va de plus en plus vers l'extérieur on peut dire si on regarde l'ensemble de son chemin et puis en termes graphiques donc elle utilise uniquement le noir et blanc c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur les répétitions avec un côté un petit peu oulipien enfin oubapien si on veut qui est la transposition en bande dessinée de l'oubapo des correspondances des clins d'oeil il y a pas mal d'humour aussi dans le livre parce que c'est aussi des enfants oui il y a de l'humour c'est assez noir mais il y a quand même de la vie continue oui c'est très vivant même s'ils finissent par vivre dans une seule pièce de l'appartement leur espace vital se réduit au fur et à mesure et ils finissent très très confinés c'est très vivant et en même temps c'est très émouvant parce que c'est aussi ce qui a fait la force du livre c'est que c'est dans son histoire d'écriture ce qui a déclenché vraiment ce qu'il a mis sur la voie de la forme et c'est ce moment incroyable où elle commence à faire des recherches sur son enfance sur cette période difficile de la guerre qu'elle visionne des archives de Lina et qu'elle va se retrouver devant un reportage de France 2 enfin à l'époque Antenne 2 je pense et que c'est un reportage sur le quotidien des Libanais qu'elle voit une porte s'ouvrir et sa grand-mère apparaître et dire on est peut-être plus ou moins en sécurité ici ce qui est une anecdote incroyable s'imaginer en face d'un écran je pense que c'était à la BNF enfin c'est des archives INA je ne sais pas où est-ce qu'on est on peut les consulter ici en effet et donc voilà cette chose tellement forte qui va générer l'écriture du livre mais ça a été une écriture difficile ça a été elle était très jeune à l'époque et voilà Frédéric l'a pas mal aussi accompagnée dans la construction du livre ça a été une génèse assez longue mais voilà très content d'avoir découvert c'est vraiment notre grande découverte de départ et alors toujours avec il y a d'autres bandes dessinées qui vont suivre mais toujours avec avec Zayna vous publiez aussi ce premier album en 2012 alors dans un style on reconnait son style graphique mais néanmoins c'est assez différent dans le sens où on est vraiment sur un album assez léger c'était la première fois je crois qu'elle utilisait la couleur parce qu'il y a des petites c'est du noir du noir et blanc mais il y a des petites notes de couleur qui ponctuent le livre c'est un album aussi très personnel puisqu'elle y parle de son rapport à la chevelure voilà alors les cheveux c'est quelque chose qui arrive bien dans le catalogue on nous a fait remarquer effectivement ça quand on a publié également comme un million de pages de noir mais oui et voilà effectivement ce qui est rigolo c'est que si vous regardez si vous connaissez Frédéric ou si vous regardez il a aussi une histoire avec ses cheveux qui est très différente puisqu'il n'en a plus qui est très forte aussi et donc voilà il a publié deux livres qui racontent le rapport de petites filles avec leurs chevelures plutôt imposantes ce qu'elle fait de Zéna et les boucles difficiles à discipliner que la maman va essayer tant bien que mal très chouette où on retrouve cette alternance graphique et c'est vrai que c'était un des premiers livres je crois du catalogue jeunesse quand on a décidé de créer ce catalogue jeunesse on avait un petit peu l'idée de faire travailler des autrices ou des auteurs qu'on pouvait avoir dans le catalogue bande dessinée c'est un des premiers liens c'est pas forcément finalement quelque chose qui s'est fait qui s'est fait beaucoup finalement on fait comme on fait beaucoup de traductions aussi en bande dessinée on n'a pas forcément beaucoup d'auteurs avec lesquels on est en relation de création mais c'est vrai qu'on a fait un album avec Zéna on a fait deux albums avec un format un peu particulier en accordéon avec Takayo Akiyama qui est une japonaise qui vit à Londres avec qui on avait fait des bandes dessinées aussi et puis évidemment il y a aussi Johanna Elgren qui a été une création très très importante dont on va parler dans la bande dessinée et qui s'est mis à faire des albums dans son pays qui est la Suède et dont on a publié plusieurs albums alors la Suède justement on y vient là je vais vous montrer un catalogue d'une exposition qui s'est tenue à la foire de Bologne en Italie donc c'est la grande foire du livre pour enfants tous les ans sauf en 2020 au cours de laquelle chaque année un pays est invité à montrer l'illustration de son pays et en 2013 l'invité d'honneur qui a donc proposé une grande exposition c'était la Suède voilà donc le catalogue de cette grande exposition et là on regarde on a une liste de gens et quand on regarde cette liste finalement il y a pas mal de noms qu'on va retrouver dans le catalogue des éditions tambourakistes donc cette exposition elle a été importante ça a été très fondateur en fait je crois que 2013 c'est la première fois de Bologne à laquelle Frédéric s'est rendu donc voilà l'excitation de découvrir cette manifestation qu'elle reste incroyable moi j'ai jamais eu le bonheur d'y aller mais enfin voilà c'est un rendez-vous auquel il est très fidèle depuis et qui lui permet à chaque fois il revient avec plein d'idées c'est très chouette et donc 2013 oui cette exposition et ce catalogue sur j'allais dire la jeune illustration suédoise mais c'est pas tout parce qu'il y a aussi des oui il y a des plus âgés mais il y a pas mal de jeunes illustratrices particulièrement il y a beaucoup de jeunes illustratrices à l'époque donc on avait publié plusieurs années auparavant je sais pas quelle est la date de publication de la bande dessinée de Johanna Elgren Frances mais je l'ai l'art on a publié deux livres au départ en bande dessinée de Johanna Elgren mon frère nocturne 2008 et 2008 pour le oui ça c'est le premier volume Frances c'est une très très belle bande dessinée donc pareil dont on a vraiment accompagné la création je pense que c'est un petit peu les deux autrices fondatrices d'Egna Birached et puis Johanna Elgren du catalogue bande dessinée et et donc on est en fait Johanna parle français elle a écrit d'ailleurs le texte de ce de ce livre en français directement on a un peu travaillé avec elle mais on a gardé comme ça quelques petites tournures ou imperfections peut-être un petit peu de la langue mais qui nous paraissait qui nous paraissait tout à fait légitime de garder donc à l'époque on était on était beaucoup en interaction avec Johanna et elle nous parlait de la vitalité du paysage des jeunes illustratrices de son pays et c'est vrai que cette exposition de la foire de Bologne l'a totalement confirmé et comme également on avait donc Frances c'est une bande dessinée qu'on a publiée dont on est les éditeurs originaux dont on a vendu les droits en Suède ça a été un petit peu le début des relations on va dire avec le milieu scandinave suédois et norvégien aussi pour peut-être d'autres titres qui ont commencé aussi à travailler dans le catalogue littérature donc on avait déjà ce tropisme vers le nord dans nos différents catalogues à la fois dans le catalogue bande dessinée et dans le catalogue littérature des liens étaient déjà créés et puis quand voilà quand il y a cet éblouissement de découvrir des autrices comme Maria Kahnstad-Johnson ou alors là j'essaie d'être un peu précise parce que Maria Kahnstad-Johnson elle est bien suédoise c'est ça ? non elle est norvégienne elle est norvégienne voilà c'est ça donc elle n'est pas dans ce catalogue non mais là vous avez les soeurs adbagueux qu'on a beaucoup oublié donc Emma et Lyssen aussi dans ce catalogue on a qu'on retrouve chez vous alors on a Eva Lindström bien sûr qui est la génération antérieure elle a 40 ans de plus que Emma et Lyssen c'est vraiment l'aîné c'est vraiment la figure tutélaire la figure tutélaire absolument Jokum Nordström qui est aussi quelqu'un d'important très singulier un artiste assez remarquable qu'on est très très heureux de publier on a publié deux c'est leur EPK c'est leur EPK donc il y en avait un qui je crois qui était une réédition qui avait déjà été publié par l'école des loisirs et on en a fait un second et puis on a un livre de fables en préparation qui est un très gros livre où vraiment il y a toute sa technique d'illustration très mixte qui est très très bien mise en valeur voilà ça c'est un gros projet on va le faire pour les années à venir mais c'est un projet compliqué et puis si je regarde donc Johanna Elgren bien sûr Syria Ahmed Backstrom aussi moi j'aime beaucoup on a publié un seul album mais je l'aime beaucoup à peu près ça doit être même quand on regarde je pense les noms je peux les voir là peut-être je peux vous placer le livre que je ne dise pas de bêtises en tout cas c'est Johanna oui il y a je ne vais pas dire de bêtises mais il y en a d'autres je pense qu'il y a Pierre Lindenbaum ça me dit quelque chose mais bon voilà ou alors soit c'est des projets qu'on continue d'explorer voilà c'est toujours mais oui si on regarde aujourd'hui c'est quelque chose qu'on peut faire dans Electre par exemple la base de données si on croise l'album jeunesse et édition Kambourakis on voit que on a une production qui est désormais c'est peut-être le catalogue le plus important des autrices venues de cette partie du Nord et donc c'est vrai que plus on avançait dans le projet plus on était convaincus à la fois de la qualité et de la pertinence de ce type de publication par rapport au moment culturel qu'on pouvait vivre ici notamment dans le rapport aux questions de genre ou d'entrée de jeu il nous semblait que ces albums se positionnaient au-delà des stéréotypes de manière vraiment très très intéressante c'était aussi le moment où se créait la collection sorcière qui est une collection féministe donc voilà tout ça était très cohérent et effectivement il y avait aussi à travers à travers ces 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 travaux-là la possibilité de de faire vraiment découvrir des autrices et de le faire sur plusieurs albums c'est-à-dire d'avoir un travail en profondeur sur la durée travail de suivi d'auteur quoi vraiment travail de suivi d'auteur qui je vous l'avoue n'est pas toujours forcément très facile notamment économiquement parce que par exemple Eva Lindström on était absolument ravis de 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 prendre reprendre le flambeau parce qu'il y avait déjà eu un un ou deux albums je crois aux éditions autrement peut-être un je sais plus si c'est un ou deux mais enfin elle avait été très peu publiée en France ce qui fait que vu la durée de sa carrière il y a énormément d'albums à faire il y a cette question du choix lequel on fait puisqu'elle continue à travailler donc il y a toujours des albums nouveaux donc il y a cette ce balancement cet équilibre à trouver entre éditer des choses plus anciennes qu'on adore et auxquelles il faut trouver une place et puis éditer ces nouveautés ça c'est un petit peu techniquement en fait en termes éditorial c'est une réflexion qui n'est pas évidente à mener après oui tous ceux qu'on a publiés ils sont c'est vrai que c'est vraiment quand on pense qu'en Bourrakis en tout cas sur la question de l'album on pense tout de suite à ces auteurs ces autrices plutôt scandinaves puisque c'est tout à fait normal parce que c'est c'est ça vraiment le point fort de votre catalogue et c'est des livres qu'on apprécie beaucoup alors j'ai une question qui est plus par rapport à la Suède plus particulièrement à votre avis d'où vient cette espèce dont vous avez déjà un petit peu parlé cet esprit particulier aux albums suédois qui est fait d'une extrême liberté à la fois dans le propos dans la manière d'aborder les choses et dans l'image aussi il y a énormément de liberté qui est prise et puis ce sens de l'enfance qu'on trouve un peu nulle part ailleurs évidemment un peu chez les Norvésiens etc. ça peut être débordé mais c'est quand même la Suède je pense que c'est un petit pays nous on est allé à Stockholm en fait on était en relation avec Johanna et je pense que le paysage culturel est finalement très resserré je crois que cette école qui s'appelle la Constfac je le prononce certainement mal c'est une école très où elles sont quasiment toutes passées et donc je pense qu'il y a un effet comme ça d'émulation collective et ce rapport à l'enfance même quand on va dans la ville de Stockholm par exemple c'est une ville où la nature et l'urbain sont très intriqués je trouve qu'il y a un rapport à l'espace qui est certainement différent et à l'espace dans tous ses albums il y a un rapport très fort à la nature à la joie d'observer quelque chose de minuscule celui-là il n'aime pas l'eau mais il se rattrape sur d'autres trucs il y a beaucoup l'eau mais Stockholm c'est ça c'est vraiment une ville où il y a à la fois des forêts dans la ville de l'eau dans la ville ça c'est des hypothèses et puis quant à la liberté on va dire idéologique par rapport aux stéréotypes je pense que oui il y a un rapport à l'apparence qui est moins pesant peut-être que dans nos pays oui je pense et ça passe aussi certainement à travers ça passe par l'album et par une éducation qui se fait à travers des albums très libres comme ça certainement depuis longtemps est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être que j'idéalise un petit peu mais un effet quand même de l'oeuvre d'Astrid Lindgren qui est tellement importante dans ces pays-là est-ce qu'elle n'a pas eu quand même une influence sur la perception par les gens de qu'est-ce que c'est qu'un enfant je pense complètement c'est donné une puissance formidable au livre mais non je pense que c'est très important ce que les enfants ont eu entre les mains c'est ça qu'elles ont eu entre les mains toutes ces jeunes filles et puis et je pense que ça compte beaucoup voilà c'est certain et dans la littérature aussi il y a une tradition de littérature féministe importante donc oui je pense qu'il y a quelque chose avec aussi un rapport à l'enfance fort non c'est effectivement c'est une autre sphère culturelle particulière chaque artiste a aussi son propre imaginaire ils ne sont pas interchangeables non absolument pas donc là c'est Wallenström qui est donc la génération un petit peu antérieure par rapport à ces nouvelles illustratrices qu'on a découvert grâce à vous quand même comme les soeurs Adbeg et Marie-Claude Stansson notamment qui sont vraiment c'est remarquable c'est une découverte à chaque album au point que j'ai eu du mal à tous les sortir ici mais voilà Wallenström c'est vraiment magnifique sur le plan de l'image en particulier avec son usage de l'aquarelle c'est des tableaux à chaque page mais son écriture aussi est très très belle il y a beaucoup de subtilité de force c'est difficile à définir quand on est quand les choses sont liées à des choses si ténues c'est toujours juste en fait mais oui c'est juste quand par exemple c'est pas un des albums mais il y en a un qui s'appelle Oli Emma qui a une balade moi ce que j'aime bien c'est dans beaucoup de ses albums c'est cette capacité à faire de petits moments du quotidien des grandes aventures enfin des choses ça c'est vraiment quelque chose de bien vu par rapport à l'enfance cette capacité à trouver du merveilleux et oui dans dans des petites parenthèses de vie toutes simples alors celui-là par exemple qui est un petit peu plus récent qui s'appelle Je mets Val c'est une brebis qui décide de prendre la route de partir c'est vraiment il est étonnant oui oui il y a beaucoup il y a une portée on va dire philosophique qui est assez intéressante politique on peut le prendre en tous sens et puis c'est pas que c'est une évasion qui n'est pas que que joyeuse il y a des petits moments d'amertume de déception oui elle est déçue parce que personne vient la chercher elle s'évade et elle pense que toutes ses camarades brebis vont venir et en fait non tout le monde s'en fiche c'est ça les moutons restent des moutons voilà mais en même temps elle va rencontrer quelqu'un et ça va ça va aller mieux voilà qu'avec un gros bonnet rasta comme ça oui le plaisir de la rencontre c'est aussi super important donc je disais dans Oliéma par exemple il y a un moment c'est une balade en voiture où on va avec un moment de perte puisque c'est c'est une maman et un enfant ils savent pas trop lire la carte et tout ça ils se perdent ils vont débarquer chez quelqu'un qui va les inviter à manger et qui est en train de faire des croquettes de poissons panés elle décrit le fait qu'elle les cuit super bien y compris elle les cuit sur les quatre petits côtés je sais pas mettre ce genre de détail pour moi voilà là c'est fabuleux parce qu'effectivement c'est typique ce qu'on va adorer quand on est petit tout est dans le détail en fait donc il faudrait les feuilleter et tout ça mais oui il faudrait les lire mais sinon oui en termes graphiquement c'est quand même absolument splendide alors moi j'aime beaucoup aussi la morale si j'ose dire de l'histoire de celui là puisque donc elle va décider de rester là finalement de pas revenir dans son enclos parce que voilà elle a quelqu'un qui fait la cuisine et elle peut ne rien faire donc elle dit c'est super d'être une fugitive on se la coule douce on est samedi la martre fait des grillades on va bientôt manger je ne compte pas retourner à mon ancien pâturage enfin je crois pas maintenant en tout cas et voilà oui c'est bien c'est pas non plus c'est pas totalement dogmatique non ça laisse ouvert en la porte en fait il n'y a pas de si un jour elle veut rentrer elle rentre c'est assez joli et juste si on revient un tout petit peu à Johanna Elgren dont on a parlé tout à l'heure il y a cet album là qui est je crois le premier album scandinave au suédois que vous avez publié qui s'appelle le châle de grand-mère qui est aussi un très bel album sur aussi la question de la transmission de l'enfance de l'appréhension de la mort oui tout à fait c'est la grand-mère qui est sur le point de disparaître et les enfants prennent ça au sérieux très au sérieux même et ils se construisent en fait leur manière de réagir à cet événement autour d'un objet qui va qui va effectivement symboliser cette transmission qui est le châle qui va devenir une cabane objet un peu transitionnel c'est vraiment très bien construit très bien écrit et très bien montré alors les albums qu'illustrent Johanna en général il y a toujours une autrice il faudrait la citer là et ne pas m'en souvenir vous avez raison c'est Esa Lint je ne sais pas si on le prononce comme ça et illustré par Johanna Elgren donc voilà Johanna elle a un travail d'illustration qui est différent justement à chaque album elle utilise des styles graphiques très différents parce que là on est beaucoup dans la couleur alors que Dans Française qui est un projet totalement différent c'était vraiment du noir et blanc avec ses vues plongeantes sur le balcon cette double page elle est assez étonnante c'est pareil c'est un très bel album qui était qui nous semblait un petit peu difficile comme tous les albums dont on est obligé de dire à un moment que ça aborde le thème de la mort mais qui a été très salué qui avait été sélectionné pour le prix versé le prix belge qui est très important voilà c'est ça je crois que ça tout de suite a un petit peu annoncé la couleur de ce qu'on voulait faire de ce qu'on était oui vous n'étiez pas dans la facilité non voilà mais en même temps il y a beaucoup de douceur dans cet album oui oui et encore une fois ce sens de l'enfance qui est oui avec c'est le rapport entre cousines aussi enfin cousin-cousine je ne sais plus exactement mais c'est tout ce qui se passait lors des réunions familiales on s'ennuie un petit peu donc ils vont se cacher sous le châle de la grand-mère et tout le monde les cherche mais ils sont bien protégés là à l'abri je pense que c'est c'est le genre d'album qui rencontre beaucoup d'écho chez les adultes enfin voilà ça se réveille comme ça et je pense que ça fait partie aussi du plaisir qu'on peut avoir à les lire à les transmettre à nos enfants on sent qu'il y a des choses qui il y a un enjeu il y a des choses qui se passent voilà très très bel album alors si on va maintenant dans le on continue du côté de nos amis scandinaves et donc on va aller voir on va aller voir Emma Adbege oui alors avec je commence par celui-là parce que quand on en a commencé à préparer un petit peu ce rendez-vous on m'avait souligné et c'est évidemment tout à fait juste le lien l'affiliation évidente très nette sur cet album là on est presque je pense de l'ordre de l'hommage avec très clairement avec avec Évaline Ström manière de dessiner personnages avec des petits bonnets voilà et puis l'usage de l'aquarelle ouais alors les albums effectivement très grande réussite alors c'est un formidable album je pense que c'est un de mes préférés alors que j'ai une passion pour Emma Adbege vraiment j'adore chacun de ses de ses albums dans des genres différents et celui-là il a une force je trouve assez incroyable alors c'est c'est des enfants qui sont à l'école une bande d'enfants ça aussi c'est vrai que c'est des choses qui reviennent souvent les enfants entre eux sans adultes là il y a les adultes qui sont là autour mais c'est surtout la bande d'enfants et dans leur école il y a un trou le trou qu'on voit ici dans les arbres et évidemment ce qu'aiment les enfants c'est aller jouer dans le trou au grand désespoir des adultes qui sont inquiets qui pensent qu'ils vont se blesser et qu'il va y avoir un problème et qu'il ne faut pas aller dans le trou voilà et donc tout tout se joue autour de ça finalement tout ce qu'ils inventent autour de ce trou tous les jeux qu'ils inventent des parcours des jeux avec les racines de l'arbre qu'ils passent donc là il y a une hiver en fait c'est un monde qui s'approprie totalement et justement il se l'approprie d'autant plus que c'est censé être interdit un terrain d'aventure formidable alors ça ça fait vraiment écho aussi je trouve à la question du rapport à la nature que vous évoquiez tout à l'heure et à la liberté aussi et au rapport de l'enfant à la nature et on sait qu'il y a des discussions en ce moment sur le fait que les cours d'école dans les villes sont totalement bétonnés qu'on a extrait chaque grain d'herbe minutieusement pour ne pas déranger les enfants pour éliminer les dangers et que en fait c'est un problème ça les coupe totalement et donc là ça parle vraiment de ça et puis ça parle aussi des terreurs des adultes et finalement à un moment il y a un enfant qui se blesse mais pas du tout dans le trou il se blesse en tombant en trébuchant d'une marche donc il saigne et là évidemment les adultes vont dire vous voyez que c'est dangereux donc on va boucher le trou voilà les enfants étant évidemment totalement désespérés là j'adore aussi cette image la tristesse le désespoir sur la balançoire ça aussi c'est quelque chose de très remarquable chez elle pour le coup qui est plus spécifique vraiment à Emma je trouve c'est la représentation des attitudes des enfants les postures c'est toujours hyper juste c'est vraiment quelque chose qu'on voit désespérance marquée dans le corps à ce point là et jusqu'au moment où finalement comme l'eau qui trouve toujours son chemin les enfants vont aussi trouver leur chemin puisque après le trou ils vont découvrir le tas et là tout le monde va aller au tas et voilà il reprend son cours donc voilà ça c'est vraiment un super super album c'est vrai c'est vrai que tout ce rapport à l'extérieur c'est une thématique qu'on retrouve à travers beaucoup d'albums beaucoup d'albums il y en a c'est pareil je vais être un peu nulle parce que je vais je vais pas avoir le nom de l'autrice parce qu'on en a fait qu'un de cette autrice qui s'appelle on fait des miettes on imite le coucou je l'ai pas c'est peut-être parce que c'est ça on nous a proposé cet album on en a pas parlé mais ça passe beaucoup par des agents et du coup dans le monde nordique c'est assez resserré donc voilà on balaie comme ça un peu l'ensemble de la production il y a donc cet album qui s'appelle on fait des miettes on imite le coucou c'est vraiment une alternance entre l'intérieur et l'extérieur avec les enfants qui refusent obstinément de sortir comme font aussi beaucoup les enfants au départ et puis hop une fois qu'ils sont partis hop ça devient complètement fou et ils ne veulent pas rentrer quand la nuit tombe évidemment ça revient ça revient oui beaucoup c'est quelque chose effectivement dans le rapport à l'enfance qu'on considère comme fondamental je vous en parlais je vous en parlais un petit peu avant c'est vrai que Isabelle Cambourakis qui dirige la collection sorcière qui a été libre à jeunesse également et qui est aujourd'hui toujours institutrice elle dirige la collection mais elle a son métier assez institutrice elle est elle est dans une école de l'Est parisien elle pratique l'éducation en plein air c'est à dire qu'elle sort ses maternelles elle fait classe une journée par semaine dehors sur la petite ceinture avec cette cette volonté de sortir les enfants du béton qui a été d'autant plus une nécessité avec l'année qu'on vient de passer et ça marche formidablement bien face à des moments voilà d'une richesse incroyable oui l'attention l'attention aux petites choses on le retrouve aussi dans Bertulle alors Bertulle le jour où j'ai trouvé Bertulle là c'est une c'est une excursion à la plage qui va je l'ai vu tout à l'heure sur le chariot il est peut-être resté sur le chariot ça c'est le dernier que vous avez publié ça c'était ce printemps et oui il y en a il y en a un qui va sortir il y en a un qui va apparaître mais oui je pense que c'est le dernier en date ça c'est la plage c'est la plage donc c'est un autre univers mais on va être aussi dans l'infiniment petit et puis dans le très concret puisqu'il va être question de l'attention d'enfants pour des animaux morts des cadavres en fait donc toutes des choses que les adultes n'aiment pas trop mais qui peuvent tout à fait avoir une force de fascination et aussi d'émotions surtout très très grande c'est la première expérience dans les meilleurs des cas c'est comme ça que les enfants vont découvrir la mort c'est la mort d'un animal et qui peut être un coléoptère voilà et c'est tout aussi puissant ça commence avec la découverte d'un petit ça c'est classique bon il faudra qu'on en parle à un moment ou à un autre mais c'est vrai qu'une des caractéristiques de l'ensemble de ces albums c'est souvent quand même de représenter des intérieurs en désordre réels comme c'est réels non parce qu'il y a toujours l'angle de vue qui fait que c'est pas un dessin réaliste on n'est pas du tout un dessin réaliste en termes graphiques de lignes ou quoi que ce soit mais par contre ce sentiment du désordre et de du fourmillement de la vie aussi parce que c'est pas du tout aseptisé effectivement on voit des parents on voit souvent des parents seuls on voit souvent des parents qui se baladent en culotte on voit souvent des parents qui fument une clope enfin pas souvent de temps en temps on voit des verres qui traînent à moitié remplis on voit des restes de nourriture sur la table on voit des vaisselles pas faites on voit on voit la vie on voit des chambres d'enfants pas du tout rangées comme c'est quand même le cas 90% du temps dans les chambres d'enfants voilà c'est la vie donc ce sentiment de la vie il est vraiment très présent dans ces albums et d'un coup ils font leur excursion à la plage le premier c'est un elles ouvrent la voiture elles vont tomber sur un cadavre c'est un cadavre de hérissons un hérisson mort au début tout à fait donc c'est hyper triste d'arriver à la plage ouvrir la porte et puis tomber là dessus waouh quelle tristesse et puis au fil des jeux sur la plage ils vont se mettre à jouer avec un petit coléoptère qu'ils vont nommer Bertulle donc il y a toute cette question de la nomination c'est très chouette le processus comment ça se passe ils vont essayer de lui créer un petit univers super avec une piscine tout ça et puis ça va ça va foirer totalement il va mourir ce petit coléoptère et c'est pareil c'est des choses c'est ce qui peut arriver de terrible dans le jeu elles montrent très très bien l'émotion énorme la manière dont c'est géré entre les deux enfants qui vont un petit peu se consoler l'un l'autre en se disant tiens on peut organiser ce petit rituel d'enterrement et ils vont être bien ensemble avec le petit risson enfin voilà la relation frère et soeur aussi c'est des choses qu'on trouve beaucoup et là elle est vraiment bien parce qu'au début ils se chamaillent comme un frère et une soeur oui il y a des sondes gâteaux qui se sont chipés et puis le petit frère a ce chagrin terrible donc quand le c'est ça quand il s'agit de consoler un chagrin dont l'autre perçoit immédiatement l'importance il va trouver aussi la solution parce que les adultes aussi ont rarement la capacité de trouver comme ça peut se passer en revanche entre les enfants et donc là elle va déterrer le gâteau qu'elle avait enterré pour le garder pour elle plus tard et le donner à son petit frère ça console de tout donc ouais très 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 bel album aussi ouais juste un parce qu'on on pourrait passer une bonne partie du temps sur cette je vais juste montrer celui-là c'est un petit album parce que pour le coup là on est dans une autre fondamentale aussi qui sont les livres pour les tout petits et cette série-là alors il y en a plusieurs petit nez petit pied petit ventre voilà et qui sont vraiment très très réussis aussi je trouve dans l'attention à ce qui ce qui va intéresser le tout petit enfant et ce côté très proche quoi de du corps aussi ouais c'est une petite série qui qui s'est vraiment imposée aussi dans le fond pas mal de librairies on le voit ce qui n'est pas évident pour des pour des tout cartons mais mais oui je crois que c'est ça ça plaît beaucoup ça plaît aux enfants et puis c'est pareil dans la représentation des corps moi je trouve que c'est des livres très très importants donc c'est toujours Emma Bagueux il y a toujours ces cadrages des fois gros plans sur les fesses qui sont jamais parfaites qui sont jamais voilà les corps sont divers les corps sont pas tels qu'ils sont dans la réalité mais en tout cas imparfaits pas formatés et présents avec une présence un peu charnelle forte je trouve et donc là effectivement elle a choisi de faire une série pas sur les sens mais en tout cas sur des parties du corps voilà c'est vrai qu'est-ce qu'on fait avec son petit nez on se mouche ça saigne on sent une fleur et petit 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 ventre il se passe plein de trucs aussi dans le ventre c'est l'occasion de parler d'énormément de choses du corps qui peuvent être de manière totalement dédramatisée joyeuse et dans l'échange à chaque fois avec un parent c'est ça donc ouais très très belle série très jolie série aussi voilà mais bon encore une fois je vais arrêter avec cette parce qu'il faut aussi qu'on parle des autres oui alors peut-être Marie-Canestad Johnson oui qui est en Norvège très importante aussi mais dans un genre un petit peu différent notamment graphiquement on retrouve un esprit la liberté c'est sûr voilà je vais en avoir deux qui sont assez différents on a l'usine à ballons qui est un album assez assez complètement fou moi c'est un de mes préférés bon il y en a j'aime beaucoup beaucoup de livres du catalogue vraiment quand on regarde le catalogue jeunesse on est vraiment content si je regarde l'ensemble du catalogue littérature bon il est peut-être plus important mais bon voilà il y a des choses qui me correspondent d'autres pas mais le catalogue jeunesse en gros on est assez content on est assez content mais l'usine à ballons c'est vraiment un de mes favoris j'ai eu aussi beaucoup l'occasion de le lire en séance pour les petits à la librairie par exemple je faisais une petite séance de lecture comme ça et celui-là il fonctionne vraiment formidablement enfin quel que soit l'enfant à qui je l'ai lu ça a toujours très très bien marché alors que par contre en tant que libraire c'est l'univers de Maria Konstad-Johnson il n'est pas forcément très facile à faire accepter aux parents acheteurs de livres parce que c'est brouillon elle a un trait très coulant on n'est pas dans le joli du tout du tout mais je pense que les enfants ils reconnaissent aussi quelque chose qui pourrait ressembler enfin où ils pourraient se projeter comme dessinant une suite au livre je ne sais pas je pense que ce côté un peu fou fou brouillon ça leur plaît beaucoup 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 puis là c'est l'histoire moi je trouve extraordinaire la richesse des personnages de l'inventivité pareil dans une séquence assez quotidienne ces trois amis qui jouent au ballon ils jouent au basket au départ ils jouent au basket mais ils vont entendre quelque chose dans le ballon un bruit bizarre donc il y a d'abord toute la phase d'extrapolation qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ce ballon des fourmis des abeilles qu'est-ce qu'il peut y avoir mais la réalité va être bien au-delà de leur rêve le plus fou nous-mêmes nous aurions pu imaginer puisqu'ils vont découvrir dans le ballon une fois qu'ils l'auront fait exploser en passant par le garage de l'oncle et tout ça ils vont découvrir et aussi c'est une journée de grande chaleur il y a ça aussi qui est très très chaud très très bien mis en scène cette liquidité du coup elle se prête bien à ce côté écrasant de la chaleur et donc dans le ballon une petite dame une petite dame inattendu et cette petite dame en fait elle est là parce que elle s'est trouvée prisonnière du ballon à l'intérieur de l'usine à ballon dont elle est l'une des ouvrières incroyable comme histoire elle est en bleu de travail tout ça et donc les enfants vont la ramener à l'usine à ballon et ils vont avoir l'occasion de visiter l'usine à ballon grâce à la directrice qui les accueille les bras ouverts très content de retrouver son ouvrière voilà donc après toute la deuxième partie du livre c'est aussi une représentation du monde du travail qui est assez fantaisiste mais c'est le monde de l'usine donc c'est quand même plutôt intéressant c'est assez rare dans l'album pour le coup tout à fait c'est les choses qu'on voit avec une figure de directrice c'est plutôt sympathique aussi et voilà ils vont avoir l'occasion de tester les machines et tout ça enfin bref ils passent un moment fabuleux c'est vraiment chouette mais la fantaisie est très présente là ah oui celui-là on ne peut pas imaginer je ne sais pas d'où est sortie cette histoire mais c'est quand même très très et alors un qui est peut-être plus classique mais pour le coup ce n'est pas elle qui l'a écrit c'est Sarah Vilius qui est plus pour les petits aussi mais que j'aime beaucoup aussi sur les points de vue sur le dessin les points de vue le dedans le dehors c'est les pages de garde aussi qui sont toujours très très soignées et puis cette représentation de la nuit avec alors Marie-Canesta Johnson elle nous avait on l'avait sollicité pour faire la couverture de notre sélection annuelle en 2019 elle nous avait fait une très belle couverture parce qu'on avait particulièrement apprécié ses albums c'était une belle reconnaissance de son travail ben voilà c'est vrai que ça fait vraiment partie des gens qui ont émergé ces dernières années et qui ont un style totalement parce que là tous les futurs livres qu'on a il y en a un sur la lecture qui est merveilleux vraiment c'est dément non c'est vraiment elle a une palette de thématiques aussi qui est intéressante oui oui c'est très très il y a des choses pour des âges assez différents aussi celui qu'on a fait qui est entièrement muet qui s'appelle l'échappée oui qui est pour des plus grands oui et qui est très très beau enfin il est pour des plus grands un petit peu plus je pense qu'un enfant peut aussi s'en emparer d'une certaine manière mais oui oui en termes de propos ça s'adresse peut-être plutôt à des plus grands c'est vraiment une artiste très complète je ne sais pas à quel âge elle a d'ailleurs je ne vais pas revérifier mais bon c'est assez dingue et bien à peu près j'avais regardé comme Emma et Bége elles sont la même génération génération par contre c'est vrai qu'elle elle travaille beaucoup oui donc du coup c'est pareil on se trouve parfois face à face à à cette 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 difficulté ou ce dilemme de publier publier un deux albums par an ça va trois c'est pas possible enfin pour nous c'est pas possible en gros on publie combien d'albums par an à peu près en moyenne en moyenne en gros c'est deux par mois donc ça fait sachant que les mois d'été ou en décembre une vingtaine ça fait autour d'une vingtaine d'accord voilà si jamais il y a un projet tout carton et tout ça ça peut s'ajouter c'est déjà pas mal ouais mais c'est déjà pas mal oui oui et comme effectivement on a tendance à suivre des autrices ben des auteurs quand même quelques auteurs il y en a quelques-uns on va nous excuser de sexisme à l'envers ben ouais on a parfois des petits problèmes d'embouteillage je vous parle de ce livre sur la lecture mais vous le verrez peut-être pas forcément même l'année prochaine parce que il y a une espèce de train de livres assez important et ça c'est vrai qu'on a l'impression que c'est vous qui avez amené quand même cette nouvelle génération en tout cas d'autrices scandinaves en France on les a découvertes avec vous oui avec autant de constance je pense et puis après là en ce moment on a l'impression qu'on en voit de plus en plus chez d'autres éditeurs de temps en temps certains albums parce que c'est des albums qu'on n'a pas voulu faire pour être assez clair néanmoins mais voilà alors c'est peut-être aussi que vous avez ouvert la voie et qu'il y a un chemin qui est peut-être une bonne nouvelle aussi cette littérature-là ouais je vais peut-être passer à un alors quelque chose d'un petit peu plus un peu plus comment dire comment dire un peu moins innovant peut-être à la première vue dans le dessin voire dans le propos la série des petites souris et là on est en Finlande je peux montrer le nouveau petite souris montrer que c'est une petite série voilà c'est une série il y en a plusieurs et c'est un alors je vais dire ça il y a un côté petit ours brun à la finlandaise mais à la finlandaise c'est à dire que on est je dis ça parce que c'est un personnage récurrent c'est un personnage qu'on va retrouver dans des situations du quotidien on a une petite souris fête noël donc là on va voir qu'il va partir en vacances visiblement et puis là dans celui-là il invite quelqu'un donc voilà une série de situations vraiment qu'un petit enfant peut rencontrer et puis quand on regarde les images on a l'impression de quelque chose de plus classique tout à fait en termes d'illustration néanmoins c'est une petite série qu'on aime bien aussi parce que quand on regarde dans le détail il y a quand même des choses c'est pas petit ours brun on l'a pas fait par hasard c'est sur alors déjà il vit avec sa maman et puis encore une fois cette question du rapport à l'enfance etc j'ai sorti celui-là notamment où on voit que tout se passe sur donc il reçoit un invité et pour ça il faut préparer la maison ranger etc et ça va être vraiment l'accent va être mis sur la participation du petit garçon la petite souris en l'occurrence sur toutes les activités de la maison le ménage il va faire la vaisselle il va remplir la machine alors peut-être que petit ours brun peut le faire aussi je ne les connais pas tous par cœur mais sa maman elle a gardé le tablier et tout ça donc elle a plutôt tendance à s'approprier ce genre de tâches mais voilà je trouve qu'il y a vraiment le côté éducation comment dire apprentissage de faire tout seul etc etc qu'on retrouve beaucoup voilà il va même aller nettoyer les toilettes ici avec le balai enfin c'est des choses qui sont assez inhabituelles finalement effectivement avec un graphisme qu'on pourrait classer comme classique et mignon aussi assez séducteur enfin très doux très réussi dans son genre mais voilà néanmoins oui mais c'est pour ça qu'on a choisi la petite série une finesse de représentation et de prise en compte de ce chemin vers l'autonomie finalement et voilà et donc là il met son ketchup sur son gratin il en a mis un petit peu trop effectivement ce n'est rien dit maman en notant le surplus avec la cuillère il y a aussi un côté hyper bien vieillant tout le temps de la maman qui est assez charmant dans ces petites histoires oui 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 et puis c'est ce tête à tête entre la mère et son fils on devine que c'est pas je dis pas que c'est pas forcément facile mais en tout cas je pense que c'est ça aussi qu'elle a voulu représenter le fait de tirailler à certains moments donc en fait oui c'est assez riche c'est une manière de faire passer des choses à travers l'histoire assez subtile sans que ce soit trop appuyé je trouve mais par contre je pense que le graphisme plus classique du plus rassurant permet aussi d'aller vers d'autres publics c'est ça pour être tout à fait clair je pense que nos albums suédois ceux dont on vient de parler ils arrivent jamais en librairie dans le 16ème arrondissement enfin voilà il y a un certain nombre de librairies qui vont pas les prendre parce qu'ils savent qu'ils vont pas les vendre oui tandis ce type de graphisme là ça peut toucher d'autres publics plus facile d'accès tout en étant voilà tout en étant quand même chouette tout à fait donc c'est bien tout à fait un petit mot peut-être sur les vous avez au tout début vous avez parlé des rééditions disons que c'était quelque chose que dès le début vous aviez envie de faire de rééditer des choses qui manquaient peut-être et qui paraissaient importantes alors là j'en ai pas sorti beaucoup mais j'ai sorti alors d'une part la série des moumines oui parce que ça c'est alors on a évoqué Fifi Brindacier tout à l'heure mais les moumines c'est aussi un monument de la culture scandinale évidemment et qui a contribué aussi je pense à cette liberté alors je crois que c'est on a fait un numéro de la revue sur Kitty Crosseur il n'y a pas longtemps et elle nous parlait des moumines et je crois que c'est elle qui disait que ça devrait être une lecture obligatoire pour tous les parents la lecture des moumines sur la manière justement de se comporter avec des enfants l'esprit à la fois de liberté et de fantaisie qui règne dans dans cette espèce de famille il y a une dureté aussi dans certaines histoires c'est pas que il y a aussi un rapport au danger même à la dureté de relations entre les différents les différents personnages qui ne peuvent parfois pas tendre les uns avec les autres et puis mais bon oui effectivement il y a aussi une fantaisie géniale le plaisir de créer un univers et de voilà de nommer d'inventer des noms comme les atifnats il y a la langue aussi très particulière du coup il y a un travail de traduction de ce côté là qui est intéressant alors c'est vrai que en termes d'édition en France en ce qui concerne les moumines il faut dire que les moumines du coup comme c'est un monument il y a un musée il y a il y a une marque on ne peut pas faire n'importe quoi avec les moumines on a fait un sac promotionnel mais pour avoir le droit de reproduire une image de moumines sur n'importe quoi il y a un côté licence en fait qui rend les choses un peu compliquées et donc en France il y a deux éditeurs deux livres qui relèvent de l'univers des moumines le petit lézard le versant jeunesse du lézard noir qui a commencé bien avant nous qui a réédité notamment les bandes dessinées et les petits textes les volumes de petits textes illustrés et nous en fait on nous a proposé les albums les agents quand on nous propose ça franchement c'est difficile de refuser parce que c'est évidemment quelque chose qui compte pour nous et la figure de Tovey Johnson d'une manière générale qui est quand même aussi une figure progressiste hyper intéressante j'ai compris dans son versant littéraire donc oui évidemment on prend quoi donc il y avait le que crois-tu qu'il arriva avec la découpe qui avait déjà été publié je crois précédemment enfin c'était une réédition pour 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 nous mais voilà on a commencé avec celui-là donc on a trois albums qui sont tels que voulus originellement par Tovey Johnson celui-là qui va rassurer le Thibout et le Grand Voyage là vous avez et ensuite il y a de nouveaux albums nous on fait pardon on fait uniquement les albums c'est-à-dire des grands formats illustrés avec un texte de moindre importance et et donc les volumes qu'on a fait ultérieurement sont des reprises d'histoires qui peuvent apparaître dans les contes de la de la vallée des Moubines par exemple des choses comme ça dont le texte est retravaillé et avec un dessin dans l'esprit Moumine avec une illustratrice que par ailleurs on publie aussi pour des albums d'accord Cécilia qui est là qui a fait Le Voyage de Blaireau le pull le pull de Noël qui est un autre titre qui a très très bien marché qui est sympathique aussi et on vient d'en publier aussi sur les crêpes avec les mêmes personnages donc cette illustratrice là elle faisait déjà partie aussi de nos autres il y avait quand même une logique à prendre en charge l'ensemble de ce projet et c'est pareil voilà c'est une question de on ferait bien tout mais voilà il y avait déjà tout l'ensemble des droits qui sont pris par le petit LESA et puis nous on fait la partie album la partie album mais c'est vrai que c'est une fierté et il y a un truc il y a une force de cet univers d'attractivité enfin on le voit sur le salon de Montreuil des gens de tous âges qui passent et qui sont complètement disons que c'est pas si connu que ça en France mais ceux qui connaissent sont assez mordus oui il y a eu je pense il y a eu quand même aussi pas mal de rééditions aussi en littérature et je crois que c'est aussi une figure dont parle pas mal de jeunes autrices d'aujourd'hui françaises et donc ça circule pas mal l'importance de cette figure du coup voilà tout ça renouvelle le public et puis voilà pour les enfants ça continue à très très bien fonctionner ah oui les groseilles c'est trop bien donc ouais on est forcément très contents de faire ça un peu un cadeau aussi ça couronne aussi il est certain qu'on n'aurait pas pu obtenir ces droits sans parce que ben voilà on est une maison moyenne mais on n'a absolument pas les capacités de signer d'énormes chèques pour obtenir des droits dont on rêverait c'est c'est la possibilité de certaines maisons mais ça n'est absolument pas la nôtre donc on va pouvoir se retrouver en position d'acquérir les droits de certains auteurs ou autrices très prestigieux parce qu'on a notre catalogue parce que j'allais dire le respect ou en tout cas la reconnaissance du travail déjà fait et des travails de longue haleine avec des agents ou des traducteurs et des traductrices ça peut compter aussi dans les circuits voilà donc ben voilà typiquement un projet comme Moumine si on n'avait pas fait le travail c'est pas venu tout de suite il ne serait pas venu vers vous il ne serait pas venu vers vous voilà exactement ça c'est sûr et alors justement au delà de cette question des rééditions quand vous choisissez les titres que vous allez publier puisque vous disiez à peu près une vingtaine par an comment ça se passe vous travaillez avec des agences vous allez sur place vous avez les liens avec des autrices etc ça on peut en tout cas pour tout le monde nordique et pour l'ensemble du monde en fait oui ça marche aujourd'hui beaucoup par les agents Bologne normalement est très importante donc ben là ça se passe il y a du coup des sortes il y a des petites visios qui sont organisées comme il peut y avoir la succession de rendez-vous c'est pas tout à fait pareil mais voilà ça marche comme ça sachant que quand même je dirais que dans ce domaine là ça reste assez facile de prendre une décision sur quand t'as publié un album jeunesse parce qu'on peut très vite prendre connaissance de l'ensemble du projet les projets même très internationaux qui nous sont proposés on a le PDF donc c'est vite fait de regarder les images et puis on a le texte en général on a une traduction en anglais qui peut être imparfaite mais en tout cas on a quand même le contenu possibilité assez rapidement de prendre connaissance de l'ensemble d'un livre ce qui est beaucoup moins périlleux que pour la littérature ou ben soit c'est dans une langue pour laquelle on a des lecteurs des lectrices proches si c'est en anglais on peut lire si c'est en allemand on peut regarder un peu si c'est en voilà on a une lectrice en italien en espagnol mais quand c'est du hongrois ça passe par les traducteurs et les traductrices évidemment la confiance qu'on peut avoir qui s'établit de longue date mais en tout cas nous en position d'éditeur et d'éditrice on n'a pas connaissance de l'ensemble du projet pour un roman pour certains projets en revanche pour un album jeunesse on a quasiment toujours l'accès à une traduction donc ça se fait après ce travail de sélection après il y a un travail de construction du programme qui est assez subtil et là c'est vraiment Frédéric qui dose qui réfléchit à tout ça parce qu'il y a l'aspect commercial il y a l'aspect enfin voilà il y a tout tout ce côté subtil de la construction d'un programme qui n'est pas évident mais quant au choix des albums ben voilà on se pose tous les deux devant on fait des grosses sessions comme ça on passe en revue pas mal de projets et puis en fait les choses émergent assez vite et en général on est plutôt d'accord enfin même tout le temps c'est très rare que vous ayez un vrai désaccord voilà on est je pense qu'on a un espèce de bout assez proche et donc voilà il n'y a pas trop de de projets qu'on laisse longtemps en suspens voilà s'il y a des projets qu'on laisse très longtemps en suspens c'est vraiment on les considère comme très très difficiles mais voilà très régulièrement ça nous arrive de craquer pour des projets très difficiles c'est un petit peu le plaisir qu'on peut qu'on peut se laisser il y a une petite il reste une petite marge de manœuvre de ce côté-là c'est-à-dire de faire des choses totalement totalement aberrantes économiquement on peut se le permettre sur quelques petits parents voilà il y en a que vous avez regretté ces choix risqués risqués non 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 je crois qu'on ne peut pas dire ça en tout cas sur le catalogue jeunesse en aucun cas vraiment petite question sur le puisque donc comme on l'a vu on est on va parler j'essaie de garder un petit peu de temps après pour parler aussi des créations puisque vous faites une grosse partie de traduction dans l'album et puis en littérature mais pas que alors juste avant de passer à la création la question de la traduction qu'on a évoqué à plusieurs reprises mais là on voit bien que c'est évidemment un des points importants du travail de l'éditeur de l'éditrice comment est-ce que vous travaillez avec vos traducteurs il y en a qui reviennent très régulièrement on voit certains noms par exemple Catherine Renaud qui traduit les moumines en fait elle avait traduit je crois que c'était l'édition Gléna qui avait publié le précédent elle avait traduit pour eux et puis on a considéré que la traduction était bonne et du coup on lui confie maintenant beaucoup beaucoup de projets et donc on a comme ça des habitudes de travail après comme toute traduction on a une attention d'éditeur très rigoureuse quand on reçoit la traduction on discute de pas mal de points on peut en faire changer donc Catherine Renaud oui Aude Pasquier qui est une jeune traductrice du suédois et de l'anglais avec qui on a travaillé en littérature et qui traduit alors ça oui ce sont les mêmes traducteurs du coup ou ça dépend entre la littérature et les albums ça peut ça peut ça peut ouais tout à fait parce que c'est assez différent c'est assez différent mais je pense que Aude vraiment quand on a commencé à travailler avec elle elle était au tout début de sa carrière et elle a tout de suite fait les deux jeunesse et littérature mais oui on avait commencé à faire on travaillait avec elle en littérature et puis on lui a proposé logiquement quand on avait des choses à faire du suédois et elle a un regard très elle fait beaucoup de Emma Bague par exemple et elle nous a bien expliqué les spécificités parfois que les parties prix que prenait Emma Bague donc on essaie de respecter ça mais bon oui il y a tout un tas de petites questions qui se posent c'est important parce que c'est vrai qu'on voit même sans forcément connaître le texte original mais on voit bien de temps en temps certains albums arriver où on sent qu'il y a un problème de traduction ça peut vraiment casser un livre c'est une traduction ratée d'autant que le texte des albums souvent il est bref il est assez concis donc il est d'autant plus important ça on sent qu'il y a une attention souvent dans les albums scandinaves il y a une espèce de sécheresse de la langue de côté très basique et c'est pas fleuri c'est pas forcément poétique et justement il y a un côté prosaïque et quand c'est là on essaie de le respecter je pense que c'est une volonté aussi c'est quelque chose de rester à une langue pas forcément proche de la langue de l'enfance mais une forme de simplicité une forme de simplicité une recherche de simplicité voilà on est aussi attentif au fait de genrer le minimum dans notre langue qui est très 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 genrée chaque fois qu'on peut trouver un biais pour ouvrir pour laisser le plus de liberté possible à l'interprétation on le fait ça c'est quelque chose à laquelle on est attentif plein de choses mais oui moi j'en traduis certains des albums vous traduisez de l'anglais c'est de l'anglais et voilà et puis relire les traductions c'est souvent moi qui le fais ne serait-ce qu'un point important mais qui n'est pas encore j'allais dire systématique dans les albums en littérature jeunesse la traduction elle n'est pas toujours extrêmement reconnue et le nom du traducteur n'apparaît pas toujours absolument oui pour nous c'est assez étonnant quand même parce que mais voilà c'est vrai que vous mentionnez systématiquement le nom du traducteur ou de la traductrice et on sent que c'est un point qui compte dans le travail éditorial global voilà ça fait partie de notre éthique depuis le début donc pour nous c'est une évidence en fait peut-être que pour des éditeurs qui travaillent moins en littérature c'est moins une évidence oui peut-être vous avez ce tropisme littérature étrangère je pense c'est sûr c'est un aspect oui 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 important pour vous de toute façon oui alors peut-être qu'on va juste quitter un petit peu les scandinaves avec regret mais bon le reste du monde existe aussi bah oui surtout dans notre catalogue quand même mais oui alors je peut-être en allant très loin déjà en Corée il y a l'Asie alors c'est c'est peut-être moins majeur dans votre catalogue mais c'est quand même assez présent c'est présent ça l'a été même au tout début du catalogue jeunesse parce qu'on a un des premiers albums qu'on avait traduit c'était un livre qui s'appelait Au voleur qui était un livre-jeu coréen enfin livre-jeu il y avait une dimension enquête en fait avec des choses à observer à chaque page et puis à la fin un voleur qui était identifié pareil qui était très il y a beaucoup de choses assez chouettes graphiquement la Corée c'est un pays assez formidable pour l'album et puis il y a des choses évidemment au Japon en Chine un petit peu oui et alors après dans le paysage éditorial français il y a des éditeurs spécialisés donc voilà entre on le fait des choses comme ça on peut pas on n'est pas spécialisé dans ce domaine là mais on a quelques contacts et quand on voit quelque chose qui nous plaît alors celui-ci il a reçu un prix à la Foire de Bologne est-ce que c'est comme ça que vous l'avez non on l'avait on l'avait acheté avant d'accord c'est un album assez extrêmement puissant pas facile pour le coup donc c'est un album qui s'appelle Chasseur de dents de Cho Wanhi sur lequel on a beaucoup discuté nous quand on l'a quand on l'a reçu puisque c'est donc nous aussi ça fait partie des projets sur lesquels on s'est enfin il y avait une évidence de force par contre c'est difficile c'est difficile mais même en tant que lecteur adulte c'est ça peut-être que même encore plus en tant que lecteur adulte parce que je pense que la violence des situations nous apparaissent davantage peut-être encore davantage qu'un enfant c'est presque insoutenable enfin c'est alors pour c'est un livre manifeste un petit peu en quelque sorte contre la violence animale on va dire violence faite aux animaux plus précisément et qui prend le parti assez simple mais d'une efficacité redoutable d'inverser les rôles c'est à dire que dans cette histoire ce ne sont pas les hommes qui chassent les éléphants pour leur défense ce sont les éléphants qui chassent des enfants pour leurs dents voilà donc principe assez simple mais assez glaçant et donc il va être déployé de manière quasi muette il y a quelques phrases de texte mais très très peu dans cet album où on commence par ce chasseur qu'on aperçoit au début avec des cadrages avec des lunettes qui observent qui sont assez fort qui sont assez subtiles et puis les bottes c'est vraiment l'armée la chasse les flèches et cette image terrible l'enfant qui est transpercé par les flèches alors ils sont tout petits ces éléphants l'enfant est une sorte de géant et eux sont tout petits ce qui renvoie aussi à la différence de taille avec les éléphants l'inversion du regard aussi ici et puis il y a une image aussi assez je ne vais pas vous montrer ah oui il y a celle-là qui est assez donc là ils vont arracher les dents ah oui ça c'est ça ça fait mal rien que de voir tirer cette grande cette grande dent et puis voilà cette espèce de cimetière ça c'est l'image est très dure je pense que typiquement ce genre d'image je pense que pour un adulte ça renvoie un ensemble de choses qu'on peut avoir en tête qu'un enfant n'a pas forcément donc pour nous je pense que c'est une image extrêmement violente c'est sûr que la perception est nécessairement différente puisque nous on a plein de choses dans la tête en fait ces images globalement très inquiétant mais voilà en tout cas un album au coup de poing vraiment qui est très 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 puissant mais vraiment et la chute aussi intéressante puisqu'il s'agit du cauchemar d'un enfant voilà je pense que les enfants aussi cette sensibilité l'espèce d'absurdité d'exploiter le monde animal qui est évidente le fait les enfants qui s'offusquent de la chasse c'est 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 il y a une proximité avec le monde animal de l'enfance c'est ce qui est partagé je pense par la très 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 grande majorité des enfants je vais raconter ce rêve aux gens dit l'enfant à la fin voilà avec l'idée de passer le message et de d'arrêter le massacre en gros non c'est un très bel album on est très content de voilà c'est courageux mais c'est sans doute un album important marquant en tout cas qui est proposé là oui donc il faudrait qu'on s'intéresse d'ailleurs à ce qu'a fait cet artiste depuis oui parce que graphiquement c'est très fort aussi sur le plan purement esthétique c'est très très beau c'est quelque chose auquel il faut qu'on soit attentif aussi parce que c'est vrai qu'on a tendance à avoir les projets qui arrivent par les agents et on en a déjà beaucoup donc il y a déjà beaucoup à faire mais quand on a une artiste de cette force il faut peut-être essayer d'aller oui de savoir un peu ce qu'elle fait dans le domaine asiatique c'est pas c'est pas évident d'explorer comme ça de manière de manière enfin d'être proactif comme on dit d'aller au devant des choses sur ces domaines là parce que parce que c'est une sphère linguistique totalement différente et c'est pareil pour le Japon il y a beaucoup de choses qui nous intéressent au Japon on a même eu à un moment un projet qui a avorté avec Ramona Badescu qui voulait traduire un artiste dans les albums d'un artiste hyper important au Japon dont je ne me souviens plus le nom il y a eu un ou deux albums publiés en français mais sinon il y a eu une oeuvre monumentale mais on a échoué à acquérir les droits parce que le marché japonais est très impénétrable qui a des codes enfin c'est très codifié et voilà là où le petit lézard a des connexions parce que c'est établi de longue date et qu'ils ont une personne qui est japonisante quand on ne l'est pas c'est vraiment vraiment difficile il y a tout un tas de codes une perte de conquête absolument très évident ou alors recruter une étrice japonais mais on n'en est pas là alors je vais peut-être évoquer ah oui alors cette fois on continue un petit tour du monde on est en Israël avec le nouveau donc ça c'est tout un programme pour les mois à venir oui celui-là a été programmé pour mars dernier ça pourrait être pire bien vu il y a eu énormément de petits jeunes de jeux sur les réseaux sociaux avec cet album c'est vrai que c'était un peu l'évidence pour peut-être raconter un petit peu le principe oui donc il y a un côté il y a un contraste entre le côté assez joyeux de l'image etc puis cette espèce d'humour un peu désespéré oui c'est un type et en même temps il y a deux personnages il y en a un qui voit tout en noir en gros et l'autre qui au contraire est très positif alors que les événements en bon sens sont quand même en pire c'est ça globalement ça va pas dans le bon sens c'est ça mais bon ça reste quand même sur un truc mais voilà avec quelque chose d'assez joyeux avec cette ligne claire très particulière de Inad Sarfati qui est une artiste israélienne dont on a publié précédemment il y a déjà trois albums le château de sable les voisins qui est un album qui a eu beaucoup de succès et puis c'est un album sur le coucher je sais plus comment on lit tout le monde attention j'ai le catalogue anti-sèche anti-sèche elle doit être quelque part tac tac donc là voilà on a une succession de péripéties à chaque fois avec le petit bébert qui dit c'est agaçant et ça pourrait être pire lui répond Georges et évidemment ça va être de pire en pire un petit peu au fur et à mesure de l'album mais bon en même temps je crois qu'il y en a trois prévues donc ça va vraiment on va tomber dans des habits d'horreur voilà l'arche de nuvée à la fin quand même ils retrouvent leur équipage dans celui-ci oui ça va encore pas si pire ça pourrait être pire et ils naviguent tous ensemble vers le soleil levant ouais non mais c'est une phrase évidemment qui est un c'est de l'or en barre en fait pour une créatrice mais elle s'en est en pareille je trouve de manière vraiment sympathique donc ça c'est le nouveau je ne connais pas c'est le nouveau d'autres types d'univers on est moins dans le maritime mais il y a aussi plein de cadrages assez inventifs parfois il faut retourner le livre mais c'est toujours les mêmes petits personnages ils ont toujours des catastrophes voilà comment faire de l'humour avec les catastrophes elle pareil c'est une jeune créatrice donc son premier album c'était Oli toute une histoire et en fait elle est édité elle est édité en Israël mais elle a surtout une agente qui s'occupe de ses droits et en fait on travaille comme on est devenu aussi un peu son éditrice principale Frédéric travaille pas mal sur les créations des albums aussi et participe un petit peu à certains choix etc il y a un processus au cours même de la création comme sur cette série là aussi et sur les autres livres qu'on a fait peut-être comme je vois que le temps passe et qu'il y avait pas mal de choses à se dire parler un petit peu des créations justement alors j'ai retenu d'une autrice une jeune illustratrice qui s'appelle Marine Schneider et alors là il y a quelques albums du coup publiés chez vous j'en ai sorti deux qui sont assez différents alors historiquement ça doit être d'abord celui-là chronologiquement l'ours Kintsugi qui est un album sur lequel aussi on a beaucoup discuté parce que celui-là non plus n'est pas si facile avec alors le Kintsugi c'est cet art japonais de la réparation donc il y a un petit texte explicatif à la fin de l'album qui raconte l'inspiration finalement de cette histoire et c'est l'art de réparer des objets avec de l'or donc de rendre finalement la défaillance et la fêlure plus visible pour magnifier l'objet finalement donc jolie idée qui est que de nos blessures finalement on va sortir grandi et plus beau et dans ce livre-là c'est l'ours qui va tomber de ce précipice et se blesser de manière assez grave et c'est nier et être réparé par une petite fille qui va le recoudre à l'aide des cheveux en or de sa poupée donc voilà un album assez ambitieux aussi grand format et puis le talent de cette jeune illustratrice avec ses grandes images qui commencent à produire chez d'autres éditeurs oui on a chez Versan Sud un petit peu des beaux albums aussi d'ailleurs donc je regarde si je retrouve l'image de l'ours cet album-là en fait on a d'abord reçu un texte d'accord c'est donc c'est Victoire de Changer de Changer oui c'était la première fois qu'elle nous envoyait un texte je dois avouer qu'effectivement moi à la lecture du texte je disais qu'on était pratiquement toujours d'accord avec Frédéric mais moi j'étais un petit peu inquiète de ce texte avec cette présence du sang donc très symbolique qui va passer par la rivière sous forme de petits serpents rouges à la lecture du texte seule moi je trouvais ça un petit peu il y a une violence du propos ouais assez violent évident et une dimension inquiétante donc bref j'étais pas totalement sereine mais c'est vrai que là du coup elles se connaissent en fait Victoire de Changer et Marine Schneider elles sont belges toutes les deux je pense qu'elles sont toutes les deux à Bruxelles et par contre au fur et à mesure où on a reçu les illustrations et tout ça bon voilà là on a été carrément plus que convaincus je crois que c'est de nos très 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 belles créations et il a été très bien reçu moi j'avais un petit peu peur aussi de la réception et pour moi ça me semblait pas évident et en fait je crois que effectivement le traitement graphique l'image apporte beaucoup c'est certain et puis elle est remarquable il y a tous les cadrages au niveau des pieds tout ça c'est super beau et après l'histoire est très très belle c'est un grand conte c'est quand même un album destiné plutôt au grand ce qui est aussi toujours un petit peu plus difficile dès qu'on propose un texte un peu plus long un peu plus c'est toujours plus difficile mais non donc très joli duo qui s'est formé et on prépare un second album du même duo alors là pour un public un petit peu plus jeune et ça va s'appeler le bison nonon et donc très belle figure aussi animale ça va être des confrontations comme ça plutôt aussi sur le thème de la difficulté d'accès à la parole et aussi au fait au consentement au fait de dire oui oui ou non c'est un peu l'enjeu du livre un des enjeux parce que c'est vraiment pas le seul et là on est en train de recevoir les illustrations aussi ça va être ça va être superbe et là c'est pareil je pense qu'on avait fait aussi de jolis choix assez luxueux en termes de de papier pour vraiment servir au maximum les illustrations de Marine qu'on trouve vraiment très talentueuse en fait on la connait depuis très longtemps si tout à l'heure vous aviez en main un album qui s'appelait Trois enfants uniques qui est traduit par Amandine Schneider du Pouhon qui est sa soeur en fait et donc Marine on la connait avant tout par Amandine qui était sa soeur qui a travaillé comme stagiaire et puis comme un peu plus longuement aux éditions qu'en Brachis il y a quelques années donc voilà ces deux soeurs très talentueuses toutes les deux on les connait depuis assez longtemps et on a suivi son travail on a eu plusieurs projets de livres qui n'ont pas forcément abouti et puis là où elle est en train d'explicer un peu tout la zimuth parce qu'elle crée beaucoup cette série de tout carton là il y a Grand Tours Petit Tours et puis donc vient de sortir Petit Tours Tout Petit Tours et il y en aura probablement un troisième sur lequel elle est en train de travailler c'est assez différent évidemment complètement différent moi je les trouve très très réussis il y a tout un côté aussi référencé en termes de couleurs et tout ça enfin je trouve que moi ça me fait penser à plein de choses que je ne pourrais pas forcément formuler de manière évidente sur ces ours mais si ça me fait en fait je pense que le verre là au départ ça me fait penser à Byron Barton quoi le Trois Ours je ne sais pas si pour elle c'est conscient ou pas mais cette figure de l'ours et tout ça je trouve qu'elle la traite très très bien le minimalisme de leur visage j'ai envie de dire de leur face quoi avec les tout petits yeux et tout et l'expressivité en même temps c'est à la fois minimaliste et très expressif et donc là il y a un texte qui est très minimal évidemment puisque c'est un tout carton mais je trouve que le texte est très subtil aussi et c'est un genre compliqué l'album pour les tout petits avec des formes avec des pointes d'humour qui sont qui sont voilà ménager cet effet de surprise qui est un petit peu l'art du tout carton des petits effets déceptifs ou voilà on est sur un fonctionnement répétitif et puis hop elle sait le casser par quelque chose qui sort un petit peu de la répétition qu'elle a instauré non il est moi je trouve très 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 réussi tout à fait c'est une très belle série alors dans un autre genre encore je vais juste peut-être montrer celui-là cet album qui est une sorte d'ovni quand même il est assez étonnant même dans le catalogue comme pour acquis oui c'est vrai parce que voilà c'est un projet mais c'est vrai qu'en termes de format ou direction une des capacités une des envies de départ et de conviction qu'on essaie de se tenir c'est de s'interdire de rien s'interdire et voilà quand on nous propose enfin quand c'est Ramona Badescu qui est quand même une autrice contemporaine très très importante voilà dont on admire le travail depuis longtemps on a plein de livres sur les étagères pour nos enfants quand elle nous approche avec ce texte c'est un cadeau un peu c'est très chouette et à partir du moment où effectivement c'était un ovni que c'était un texte initialement écrit pour le théâtre donc c'est sous forme de monologue en fait un peu versifié enfin d'une certaine manière en termes d'illustration donc c'est Fanny Dreyer aux illustrations l'idée d'avoir une très très grande liberté c'était ça allait très bien avec ce projet qui était hors norme finalement donc effectivement le livre s'ouvre sur un ensemble de planches comme un herbier quasiment botanique comme un herbier très très à la fois assez précise on va dire en termes de plantes parce que tous ceux qui connaissent c'est des vrais plantes parfaitement des plantes et les cailloux aussi qui sont assez présents les séries de poussins elles sont parties comme ça sur ce dialogue texte-image qui ne serait pas en vis-à-vis voilà on commence vraiment par l'image pendant plusieurs pages muettes comme ça on est vraiment dans la contemplation et ensuite on rentre dans le texte avec des chapitres donc c'est succession c'est une forme vraiment c'est une variation autour du vilain petit canard mais ça fonctionne parfaitement alors là malheureusement on ne va pas avoir le temps d'en lire un petit bout mais c'est merveilleusement écrit effectivement à la fois poétique et tout à fait et dans un format j'aime bien aussi ce format livre livre de grand en fait c'est super c'est très très beau c'est aussi une très talentueuse illustratrice donc c'était chouette beau mois canard peut-être que alors il y a juste il y a un album dont je sais que vous vous avez une tendresse particulière mais là on va revenir aux scandinaves mais oui mais c'est pas grave c'est gentil c'est uniquement qu'on va faire plaisir c'est charmant mais vous avez le droit c'est votre soirée et puis peut-être qui est assez symptomatique de cette question du rapport entre les enfants et en particulier des fratries qu'on trouve beaucoup et c'est vrai que celui-là il est particulièrement réussi dans le genre c'est une grande soeur qui va passer une journée avec son petit frère vous avez échappé vous l'avez regardé vous êtes d'accord avec moi je suis parfaitement d'accord avec vous il est très beau il est très réussi et il y a des albums que j'ai redécouvert comme ça que vous avez échappé donc ça a été un plaisir de préparer cette séance dont celui-ci en effet avec le petit frère et la grande soeur qui déjà n'ont pas la même couleur de peau ce qui n'est pas si courant alors il y a une série dont on n'a pas trop eu le temps de parler non plus mais celle qui est entre Benjamin Chaud et Eva Sousso qui est pour les petits que j'aime bien aussi avec cette famille totalement métissée qui est hyper joyeuse et très très voilà une pleine de dynamisme qui introduit un petit peu de diversité aussi dans le paysage qui est une de nos préoccupations d'une manière générale je la montre juste comme ça qui est une préoccupation enfin qui est une préoccupation qui est quelque chose auquel on porte attention sans que ce soit un impératif dans les créations où ça ne peut pas c'est pas du tout l'enjeu c'est pas que ça devienne un impératif mais par contre quand on voit un album qui présente des familles d'une diversité réjouissante c'est bienvenu on est très content c'est très bienvenu et donc c'est le cas c'est le cas ici ouais donc c'est Siri Ahmed Backstrom ouais effectivement on revient chez les suédois mais on y revient toujours une manière ou une autre et donc ils vont passer ils vont passer cette journée la maman a donné de l'argent à la grande soeur pour aller s'acheter une robe et elle doit emmener son petit frère à l'école je crois mais ça ne va pas se passer tout à fait comme prévu oui lui doit probablement je pense aller à la maternelle elle est collégienne et quand ils partent en fait la grande soeur se drape dans ce vêtement noir que vous voyez là à l'écran qu'il interroge le petit garçon et elle lui dit mais non mais c'est pas une cape ou c'est pas un manteau je l'ai pris au salon de coiffure de maman donc là on comprend que c'est ces espèces de blouses qu'on met quand on coupe les cheveux pour pas abîmer ses habits et lui il la regarde on sent qu'il a une espèce de fascination c'est très beau aussi le petit garçon pour sa grande soeur lui par contre c'est un jour où il n'a pas du tout envie d'aller à l'école et non donc elle au départ est un peu réticente à faire autre chose et puis d'un coup elle va prendre une décision elle va dire en fait l'important c'est que tu ailles à l'école tu vas venir avec moi à l'école tu vas venir au collège mais par contre sois tranquille parce que j'ai contrôle de maths donc bon tu te fais tout petit ce qu'il arrive à faire il se fait discret il est très très heureux d'être parmi les grands il regarde un grand garçon comme ça incroyable génial et à la fin du contrôle de maths elle a fait ce qu'elle devait faire d'important dans sa journée elle prend aussi une grande décision elle s'octroie une après-midi d'école buissonnière avec son petit frère donc ils vont faire des choses très simples ils vont aller prendre une limonade au café ils vont aller alors là c'est le petit garçon qui insiste elle au départ elle n'a pas envie d'y aller mais il lui dit mais viens je vais te montrer un truc génial et en fait ils vont à la bibliothèque où lui a repéré qu'il y avait un coin avec des coussins et que c'était génial donc elle lit une BD et puis lui il a un petit documentaire je crois donc super il passe un bon petit moment là et après il va quand même être temps d'aller acheter ses fameux habits dans le magasin enfin cette fameuse robe dans le magasin désignée par la maman il se trouve que la grande soeur n'a absolument pas envie d'aller acheter cette robe ringarde choisie par la maman donc elle dit ne bouge pas tu m'attends là je reviens elle va dans un autre magasin elle achète tout un tas de trucs notamment une casquette et puis on ne saura pas trop quoi en détail et il rentre c'est le soir et c'est la séance des essayages et là le petit frère va faire ce dont il rêve depuis le matin c'est à dire la robe qu'il voulait parce que lui en fait quand il a entendu acheter une robe ça lui a fait vachement envie et là en fait elle n'a pas acheté de robe mais du coup elle lui prête la cape et lui il se fait une jupe qu'il a sorti avec des super chaussettes et puis sa nouvelle casquette et tout ça ils s'habillent tous les deux c'est le bonheur total et puis et puis la maman rentre et demande s'ils ont passé une bonne journée et là ils disent oui on a passé une très bonne journée donc moi je trouve qu'il y a il y a il y a cette liberté qui s'octroie voilà le rapport aux vêtements le rapport effectivement aux les signaux que peuvent envoyer les vêtements le plaisir qu'on peut avoir à s'emparer de tel ou tel vêtement et puis oui je trouve que les représentations des corps et des visages sont vraiment intéressantes le fait que la maman soit vraiment toujours en retrait les deux fois où elle sera représentée c'est sur le seuil de la porte c'est une silhouette c'est une silhouette voilà les adultes sont totalement hors champ et c'est très bien et c'est le bonheur quoi et puis ouais ils prennent quand même des sacrées libertés pareil moi j'ai eu vraiment le plaisir de le lire j'ai lu à une maternelle enfin une classe de maternelle dans le 18ème j'ai eu plein de questions géniales et j'ai vu qu'ils avaient vu toutes ces choses que nous on voit en se disant ouais c'est un peu de l'analyse machin mais en fait ces choses qui passent elles passaient et avec des interrogations ils m'ont demandé pourquoi ils n'avaient pas la même couleur et tout ça mais en tout cas ils l'ont vu c'est intéressant aussi de constater ça dans une classe à la goutte d'or ça leur a parlé et ça fait plaisir de parler aux enfants de cette manière là alors pour enchaîner du coup on va peut-être évoquer les albums qui sont publiés dans la collection sorcière qui est donc une collection d'essais féministes principalement la collection sorcière elle a une ligne engagée en tout cas féministes anticapitalistes clairement c'est vraiment la collection portée par Isabelle Camborakis donc ça a été le le parti pris dès le départ elle est la on avait envie de Frédéric il est toujours heureux d'adjoindre des nouveaux domaines à sa maison d'édition ils étaient en discussion c'est marrant parce que Frédéric et Isabelle ils ont tout en étant extrêmement différents ils ont des parcours un peu parallèles des études d'histoire tous les deux elle a été libraire longtemps lui aussi elle est sortie il est devenu un style il est devenu éditeur ils se sont retrouvés dans ce projet éditorial elle c'est quelqu'un de militant qui puise pas mal qui à la fois cherche des textes qui sont des ressources pour son action militante et qui sont des choses fondamentales pour elle et qui aussi a ce réseau de personnes autour d'elle qui vont lui proposer des projets et la création de la collection sorcière c'est pareil l'idée d'accueillir non seulement des essais des rééditions aussi des choses des années 70 qui n'avaient jamais été traduites etc mais l'idée d'ouvrir à l'image à la littérature c'était aussi présent dès le départ ça c'est pas forcément fait tout de suite elle a d'abord affirmé en quelques essais un petit peu la ligne de son catalogue qui se construit aussi au fur et à mesure des projets donc c'est 2015 c'est 2015 c'est assez récent comme c'est assez récent oui 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 c'était les 5 ans de la collection l'année dernière mais en même temps quand on pense à 2015 le contexte on va dire politique était on est clairement avant MeToo enfin on est avant l'immense vague qui est en train de changer peut-être enfin les choses enfin en tout cas oui on va dire on va être optimiste et on va dire qu'il y a quand même un grand changement qui est en cours nous quand on sort les premiers essais je ne dis pas que ça passe inaperçu mais ça n'avait pas la même ça n'a pas cette ampleur là c'est tout de suite repéré on va dire dans les milliers militants mais pour le grand public non alors qu'en 5 ans que le sorcière ça faisait partie des choses qui faisait tourner qui marchait le mieux plus précisément peut-être avec l'album ce qui est particulier avec le sorcière c'est que c'est que c'est d'emblée des livres qui se sont qui se sont imposés comme des livres des titres de fond c'est-à-dire des titres mais vraiment des titres de fond avec un un niveau de vente conséquent année après année donc voilà qui s'installe qui s'installe oui 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 sorcière sage-femme infirmière c'est un titre voilà qu'on réimprime constamment les livres de Starock aussi le livre sur l'écoféminisme enfin on a publié la première anthologie sur l'écoféminisme avec principalement des textes américains mais aujourd'hui voilà c'est l'explosion des publications dans ce domaine là et du coup ces livres là ils bénéficient de tout ça et ils sont vraiment très très installés et et qu'est-ce que je suis plus donc sorcière sorcière avait l'occasion de publier aussi des livres illustrés c'était une possibilité ouais tout à fait et c'est des projets qui sont arrivés enfin alors ils étaient proposés à Isabelle comme l'explique Isabelle dans l'entretien que vous avez fait dans le dossier sur les stéréotypes on avait effectivement fait une partie assez importante sur l'histoire de cet album là il est super votre dossier d'ailleurs je l'ai reçu là c'est vraiment c'est vraiment 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 intéressant enfin c'est voilà je conseille à tous les libraires bibliothécaires c'est incontournable quoi aujourd'hui pour faire le point sur cette question et puis et puis se donner un peu des perspectives c'est vraiment très chouette c'était une question ardue et c'est vrai qu'on a et j'ai trouvé très intéressant le traitement que vous donnez à comme un million de papillons noirs parce que vous avez au départ ça faisait pas forcément partie des livres que vous avez repérés puis vous l'avez vous en avez compris l'importance en fait après coup je veux dire que c'est un livre dont on n'a pas mesuré l'importance en effet quand on l'a vu passer dans nos comités de lecture où on voit beaucoup de choses passer et celui-là effectivement on n'en a pas mesuré l'importance et c'est un livre c'est un phénomène éditorial en soi sur lequel effectivement Marie Lalouette notre ancienne rédactrice en chef avait fait toute une enquête finalement dans le cadre de ce dossier et on a fait un peu notre examen interne en tout cas on s'est interrogé sur pourquoi pourquoi il nous avait échappé et l'importance que peut avoir ce livre il y a aussi une interview de Laurent Safou de Isabelle Cambourakis et de Laurent Safou dans le cadre de ce c'est pareil je pense que là le regard d'Isabelle il est très très précieux parce que je pense que moi et Frédéric pareil on n'aurait peut-être pas perçu la nécessité vraiment immédiate de publier ce livre-là maintenant Isabelle elle connaissait le travail de Laurent Safou qui est blogueuse aussi sous le nom de Mrs Roots qui a une communauté du coup très importante autour d'elle qui suit ses réflexions et son travail de créatrice aussi et donc ce livre il était déjà il est paru initialement dans une petite maison d'édition qui s'appelle Bilboquet je crois je crois que c'est quelque chose comme ça ou Bilboquet ou Bilboquet enfin peut-être je le prononce mal et qui a été en fait d'une certaine manière dépassée par le succès et qui n'a pas pu donner au livre l'audience qui méritait dont Laura aussi a eu tout de suite conscience qu'il fallait absolument lui donner une autre vie et elle s'est tournée vers Isabelle elle l'a contactée parce qu'elle avait aussi la reconnaissance de ce qui se passait dans le catalogue sorcière où on a publié en termes d'essais une des grandes pionnières américaines de l'afroféminisme qui s'appelle Beloux donc voilà je pense que c'est parce qu'il y avait ces titres-là notamment qu'elle est venue vers nous et voilà on s'est dit oui il faut faire ce livre et on l'a publié et le succès effectivement nous a surpris oui disons que ce qui est particulièrement intéressant dans cette histoire-là c'est ce que ça révèle du vide béant de l'édition sur la représentation de ces enfants il y a quelque chose qui m'a frappée que j'avais renotée dans l'entretien avec Lauren Safou où Marie lui posait la question quel écho ce livre fait-il à vos propres lectures enfantines et elle répondait honnêtement aucun et oui Papier en noir est littéralement le livre que je n'ai pas eu et que j'aurais voulu avoir plus jeune oui je pense qu'elle l'a fait pour ça oui oui mais c'est vrai que ça interpelle beaucoup et moi j'ai eu l'occasion aussi d'assister à des rencontres oui elle parle aussi des rencontres en classe en disant que les tout-petits ont déjà intériorisé le fait que cette question de la couleur de peau était tabou oui oui en tout cas c'est tabou mais par contre quand on se trouve face à un public de personnes concernées il y a effectivement donc c'est il y a des choses qui se passent pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire il faut quand même rappeler c'est une histoire de transmission autour de les cheveux de la chevelure c'est là qu'on revient aux cheveux la boucle est bouclée si j'ose dire des cheveux rebelles et des cheveux de belles chevelures mais qui peut être un petit peu compliqué à traiter parce que parce qu'il faut les coiffer les soigner pour les rendre belles et surtout il faut prendre conscience de la beauté de ses cheveux le livre s'ouvre en fait sur un épisode un petit peu traumatique où la petite fille va se faire moquer au moment où il commence à pleuvoir ben hop ces petites bouclettes se mettent à prendre de l'ampleur et elle est moquée par deux petits enfants pas très bien son grand frère va essayer de la consoler mais c'est surtout sa maman en lui racontant des histoires en mobilisant aussi l'ensemble de la communauté des tantes qui chacune raconte leur histoire par rapport à ça qui sont toutes différentes d'origine différente avec des traditions différentes qui racontent il y en a qui sont plus ou moins portées à raconter des histoires fictionnelles sa maman elle va trouver cette très très belle image des papillons qui représenterait la chevelure et la petite fille va faire un chemin comme ça où elle va devenir fière de ce qu'elle est tout simplement et voir sa propre beauté le titre de l'album c'est ce que dit Lauren Safou c'est que ça vient d'une expression qui est dans un roman de Tony Morrison de cette chevelure qui est comme un million de papillons noirs elle est partie de cette très belle image pour effectivement construire ce récit là mais le rapport c'est marrant parce que j'ai regardé un documentaire très récemment je ne me souviens plus le nom du documentaire c'était sur la plateforme TENC la plateforme de documentaire sur le fait d'être non blanc en France et le documentaire s'ouvre sur une maman qui coiffe sa petite fille et qui raconte exactement la même chose qui essaie de faire prendre conscience à sa fille qu'elle est belle c'est une petite séquence très émouvante et c'est dingue et cette problématique particulière ça passe dans les cheveux dans le symbole et dans la parole aussi dans le concret parce que je crois que c'est une vraie galère mais voilà l'importance de tout ça et donc voilà elle voit quelque chose que moi je ne suis pas en position de voir donc Lauren Safou elle est très très attentive à toutes ces questions là comme le second album public qui s'appelle Le chemin de Jada et sur la question des différences des nuances de couleurs de peau en fait pareil un sujet pour lequel il faut vraiment trouver la légitimité pour s'en emparer c'est pas forcément évident elle elle est totalement légitime sur le sujet donc là ça va être deux petites sœurs qui vont qui vont qui vont trouver dans l'une à la peau plus foncée et qui pareil pas moqué mais en tout cas un peu dénigré dévalorisé en tout cas va se trouver valorisé par on est encore plus proche de l'esprit du comte puisque c'est les étoiles qui vont venir illuminer sa peau voilà donc c'est deux albums qui pour elle sont vraiment là pour aussi aider enfin en tout cas faire ce qu'elle dit ne pas avoir une dans son enfant c'est à dire avoir des livres qui parlent vraiment qui parlent des problématiques qui préoccupent les enfants voilà et après c'est aussi deux albums qui marchent avec tous les enfants de toutes les couleurs je vois Corinne qui se rapproche Corinne se rapproche ça veut dire qu'on est on est arrivé un petit peu au bout de notre de notre temps très bien un dernier mot Géraldine peut-être un regret quelque chose on avait prévu d'autres choses encore oui voilà on a parlé de tout mais bon on en a parlé pas mal juste je mentionne parce que je les emmenais c'est pas mal d'avoir fait 12 stations de métro des livres plein sac oui voilà je vais les montrer là du coup je voulais juste parler d'un projet qui fait un petit peu le lien oui peut-être pour conclure c'est pas mal de le dire parce que je sais pas si ça a ressorti de notre entretien mais nous plus on avance plus on voit tous les liens qui se tissent entre notre catalogue littérature notre catalogue bande dessinée et puis le catalogue jeunesse et puis sorcière tous les échos que ça peut avoir et donc je voulais juste rappeler qu'on avait fait donc on est dans une émission qui est consacrée à notre catalogue jeunesse donc là ce sont deux titres de Gertrude Stein avec des nouvelles traductions par Martin Richet et des illustrations inédites par Alice Lorenzi donc voilà on a un grand projet Stein par ailleurs dans notre catalogue littérature mais on a démarré par ces deux livres qui sont considérés enfin qui étaient considérés par Stein comme des livres pour enfants donc le monde des ronds que tout le monde connaît donc là c'est une nouvelle traduction une nouvelle de nouvelles illustrations qui sont en termes de couleurs enfin vraiment un hommage à l'édition originale et puis pour le livre de lecture vraiment des petites vignettes qui n'avaient jamais été traduites et qui sont extraordinaires ah mais sinon je peux terminer en lisant pas pour moi c'est donc c'est traduit par Martin Richet et de manière totalement virtuose puisque c'est un livre qui est plein de virelangues donc voilà avec tout ce défi que ça présente par rapport à la traduction donc ça s'appelle le livre de lecture c'est un livre pour apprendre à lire leçon 2 un petit garçon dit j'ai lu un nouveau mot aujourd'hui qu'avez-vous dit le petit garçon dit j'ai lu un nouveau mot aujourd'hui quel mot dire-t-il à vous de deviner dit-il deviner c'est un nouveau mot non dit le petit garçon pas celui-là merci beaucoup ça fait une jolie une jolie conclusion merci à vous merci beaucoup à toutes les deux merci de ce voyage qu'on a fait ensemble c'était vraiment un grand plaisir donc on est sans public mais autrement je suis sûre que les applaudissements ont été traités dans tout l'auditorium merci merci à vous deux et merci à l'ensemble de l'équipe pour votre regard sur notre production c'est vraiment on transmettra donc on a fait une bibliographie sélective qui sera qui est en ligne sur le site du Centre national de la littérature pour la jeunesse qui complétera un petit peu un petit peu cette soirée et la dernière chose que je voulais dire c'est que le prochain visiteur du soir aura lieu le jeudi 8 avril à 18h avec Clémentine Beauvais qui est romancière traductrice voilà la richesse de son travail merci encore bonne soirée à tous merci Géraldine merci Géraldine merci Géraldine merci Géraldine merci Géraldine merci Géraldine merci Géraldine